Est-ce que vous pratiquez le cobra comme posture dans le cadre de votre pratique de yoga? Et est-ce que vous saviez qu'il y a des erreurs très importantes à éviter parce qu'elles peuvent conduire à des blessures, en particulier le cou et le dos? Donc c'est super important, on ne veut pas se blesser à ces deux endroits lorsqu'on fait du yoga. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, avec l'aide de l'EOS, effectivement, avec l'aide de l'EOS, on va voir quelles sont ces trois erreurs à éviter et comment faire une pratique qui est sécuritaire lorsqu'on fait la posture du cobra. Namasté! Je suis Maryse Lehou, fondatrice de Divine Yoga, et c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette capsule de Yoga Anatomy. Et si vous aimez ces capsules de Yoga Anatomy, je vous invite à cliquer « J'aime » juste en dessous parce que ça permet qu'il y ait un plus grand partage. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Divine Yoga, donc super chaîne avec plein, plein, plein de vidéos qui parlent de philosophie, de posture de yoga, de cours de yoga, d'anatomie vraiment très, très rempli. On va parler de chakra également bientôt. Je vous invite à vous abonner, donc vous cliquez sur « S'abonner ». Cliquez aussi sur la cloche pour être certain de recevoir toutes les vidéos. Super important. Donc aujourd'hui, Léos, qu'est-ce que nous allons voir? Il me dit qu'on va voir le cobra. Très important. Il dit « Moi, je suis souvent en posture debout, mais je vais quand même vous aider à comprendre comment faire pour bien positionner, entre autres, le cou, qui est un élément très important. » Donc ce que je veux faire ici avec Léos, Léos, si tu veux te tourner, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ce que je veux faire tout d'abord, c'est vous montrer c'est quoi la posture naturelle du cou, parce qu'on part du neutre, si on veut, puis ensuite de ça, on va aller dans une posture, on va aller en extension dans ce cas-ci. Donc si on regarde la colonne vertébrale, puis là, je vais vous aider à la regarder parce que les premières fois qu'on regarde, on ne voit pas grand-chose. Donc si on regarde ici, ça, ce sont les vertèbres du cou, juste ici. Donc notre cou est comme ça ici. Donc juste là, ça, c'est notre cou. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une courbure un peu vers l'intérieur. Donc juste ici, c'est un peu vers l'intérieur, comme ça, juste ici. Par la suite thoracique, on a une courbure de l'autre côté, au niveau des vertèbres lombaires, vers l'intérieur, et par la suite sacrum, à nouveau vers l'extérieur. Donc juste en termes anatomiques, si on veut, ici, on a une lordose cervicale, une syphose thoracique, une lordose lombaire, et le sacrum, qui lui aussi est en syphose. Donc ici, on a ces éléments, c'est le cou. Donc juste ici, on peut voir les vertèbres du cou, qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de muscles par-dessus. Et une chose qui est très importante à noter, et l'éos le fait super bien, c'est qu'il a le menton légèrement rentré. Donc l'éos n'a pas le cou qui est penché vers l'arrière, mais au contraire, il a la tête qui est vraiment bien au-dessus de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est super important à comprendre. Et ce qu'on fait, lorsqu'on fait la posture du coubre-âge, je vais vous montrer avec mes cheveux, ce qu'on fait, c'est qu'on va conserver cette courbe à tous les niveaux. On ne veut pas que ce soit juste à un endroit que ça casse, mais on veut avoir une super longue courbe au niveau du dos. Et ça, c'est la première erreur souvent qu'on va faire. L'erreur, ce que c'est, c'est qu'on va casser au niveau du cou. Puis je le sais, on voit plein, 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 plein de photos de Cobra, Bujangasana, où on a justement le cou cassé, des photos d'Indiens, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas ergonomique et on n'est pas en train de renforcer les muscles parce qu'on les coupe juste à un endroit. Et les autres, les muscles ne travaillent pas d'une façon, ne travaillent pas ensemble, donc ça ne va pas. Et ce qu'on veut faire, c'est conserver, car je vais vous le montrer. Donc ici, on conserve la courbe, vous le voyez. Et lorsque je vais aller vers l'arrière, je vais amener la tête et tout l'arrière va être en extension. Pas juste un endroit, mais tout l'arrière. Donc le manteau reste quand même un peu rentré et c'est la tête qui se soulève. Puis là, vous allez me dire, ça travaille, ça va moins loin. Je suis tout à fait d'accord, on va beaucoup moins loin. Par contre, on travaille de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus ergonomique, donc c'est super bon pour notre coup. Surtout que lorsqu'on vieillit, et oui, on a plus tendance à avoir des problèmes de coup, donc c'est super important de le protéger. Et ça, c'est la première erreur qu'on va faire souvent. Là, je vais vous montrer les deux autres erreurs. Pour ça, on va aller au sol. Donc l'erreur qu'on a vue, c'est une erreur qui est très, très, très fréquente. Et c'est normal que vous ayez encore peut-être cette tendance à vouloir aller vers l'arrière. Mais donnez-vous le temps de pouvoir rétablir ce nouvel équilibre, de ramener la tête tout d'abord vers le centre et ensuite d'allonger. Vous allez voir avec le temps, ça va faire une grande différence sur votre pratique. Puis vous allez sentir tout le long de votre colonne vertébrale qu'il y a des muscles qui s'étirent et qui se renforcent. C'est absolument fantastique. Maintenant, on va regarder notre deuxième erreur qui est souvent faite, qui est de vouloir aller le plus haut possible dans la posture, alors que ce qu'on veut, c'est aller le plus loin intérieurement possible. Donc souvent, lorsqu'on va aller dans la posture, on va nous dire de mettre les mains sous les épaules, jusque-là tout va bien, de garder les pieds au sol, tout va bien. Et là, on va nous dire, je n'irai pas trop loin, mais on va nous dire de pousser dans le sol avec nos mains. Et là, ce qu'on va voir, c'est que le dos va casser. Donc on a vu tout à l'heure la colonne vertébrale, le haut, les vertèbres cervicales qui cassent. Et là, on casse à nouveau à un autre endroit dans le dos. On ne veut pas ça non plus. Ce qu'on veut faire pour pouvoir avoir un effet de renforcement optimal lorsqu'on est dans la posture, c'est de ramener le pubis vers le sol, de pousser le pubis vers le sol. Donc on a nos muscles abdominaux qui sont actifs, ça c'est absolument génial. Et par la suite, c'est uniquement la force de notre dos qui va nous soulever. Et ce que ça fait, c'est qu'on va renforcer le bas du dos, toujours en gardant le pubis vers le sol. On renforce le bas du dos, ce qui est excellent. Et ça nous permet, si on a la tête en bonne position, de renforcer à partir de la base du crâne jusqu'au niveau du coccyx. C'est génial! Donc lorsque vous pratiquez la posture du cobra, ce que je vous invite à faire, c'est à soulever les mains pour que ce soit uniquement la force de votre dos qui vous soulève. Donc ça, c'est notre deuxième erreur qu'on voit souvent où on va pousser dans les mains. Ce qu'on veut, c'est enlever les mains. Et on me dit souvent, un cobra, ça a pas de bras. Donc si un cobra, ça a pas de bras, on enlève les mains pour que ce soit uniquement le corps qui se soulève. Et lorsqu'on fait cette posture, encore une fois, il y a une troisième erreur qui arrive parfois. C'est qu'on se dit, je veux aller plus haut! Pas besoin d'aller plus haut. Le but, c'est pas d'aller haut. Le but, c'est de sentir l'énergie qui part des pieds, qui remonte tout le long du corps de la colonne vertébrale et qui se manifeste en énergie de transformation par la suite. C'est ça qu'on recherche dans notre posture. Et au niveau physique, on a un renforcement qui se fait à l'arrière de tout le corps et un étirement qui se fait à l'avant de tout le corps. Donc c'est absolument génial! Mais notre troisième erreur, on se dit, je veux aller plus haut. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller plus haut. Donc ce qu'on va faire comme erreur, c'est à ne pas faire. Si on soulève les mains par exemple, on se dit, moi je veux aller plus haut. Je pousse dans mon ventre. Mais non! Parce que là, ce qui se produit, vous allez peut-être le voir ici. À nouveau, on casse au niveau du dos et surtout, on n'a plus notre soutien abdominal. Ça ne va pas lorsqu'on n'a plus de soutien abdominal. On va avoir un bon soutien abdominal. Lorsqu'on est dans une posture d'extension, comme le cobra par exemple, on veut que nos muscles abdominaux soient très actifs et qu'ils nous soutiennent. Donc ici, je veux garder mes muscles vraiment très très actifs et je vais faire une respiration thoracique pour être capable de respirer bien évidemment. Donc ma posture va ressembler à ceci. et j'ai mes pieds qui poussent dans le sol, le pubis qui pousse dans le sol, les abdominaux qui sont super actifs, les épaules vers l'arrière, les mains soulevées. Si on veut, on peut amener les mains à l'arrière aussi pour avoir une ouverture du cœur en même temps. Et vous observez ma tête, menton légèrement rentré et c'est le dessus de la tête qui pousse vers le haut. Voilà! Et là, ce que je vous invite à faire, c'est observer combien d'erreurs vous faites jusqu'à aujourd'hui, combien d'erreurs vous faisiez. Donc on regarde en termes de cou, avec les mains pour le dos et aussi le ventre. Donc combien d'erreurs vous faisiez et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour pouvoir avoir une posture plus ergonomique et éviter les blessures à plusieurs endroits, des endroits vraiment importants. Donc lorsqu'on fait la posture, comme je vous l'ai démontré, on évite les blessures au niveau des vertèbres cervicales. Plein de gens ont mal au cou. Si vous avez mal au cou, surtout faites-le de la façon dont je vous l'ai montré. Aussi, on évite les blessures au niveau des vertèbres lombaires. Donc ça, c'est notre bas de dos. Combien de gens ont mal au dos? Plein de gens ont mal au dos. Donc si vous avez tendance à avoir mal au dos, cette posture va vous permettre de renforcer votre dos lorsqu'elle est faite de la façon dont je vous l'ai montré. Si vous poussez dans les mains, malheureusement, il n'y a plus de renforcement de dos et vous faites ça. Si vous le faites pour renforcer votre dos, ça ne fonctionne pas. Donc écrivez dans les commentaires ci-dessous combien d'erreurs vous faisiez, lesquelles surtout, mais ce que je veux vous voir, c'est qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour les prochaines fois pour avoir une posture du cobra qui est faite de façon ergonomique. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on veut. On veut que, pour les prochaines fois, vous le fassiez d'une façon qui vous convienne et qui soit appropriée pour votre corps et que vous évitiez les blessures sur le long terme et aussi sur le court terme. Donc si ce n'est pas fait, cliquez « J'aime » juste en dessous. Partagez cette vidéo parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui font du yoga, qui font ces erreurs. Donc je vous invite à partager la vidéo pour que le plus de gens évitent de faire ces trois erreurs qui sont souvent faites dans le cobra. Et si vous voulez pratiquer le yoga avec moi toute la semaine, cette semaine, ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire au Yoga Immersion. Donc à tous les jours, vous allez pratiquer un cours de yoga avec moi. Donc j'ai choisi parmi les cours de yoga les plus populaires, les plus aimés de la chaîne de Diva Yoga parce qu'on a des centaines, des centaines de vidéos sur la chaîne. Donc des fois, c'est difficile de se retrouver. Je les ai choisis pour vous. Donc on va toucher à la fois le dos, le bas du dos, les épaules. Laissez aller les tensions dans le cou, les maux de tête, le stress. Laissez aller le stress. Allez reconnecter avec votre puissante joie intérieure aussi. Donc c'est ce qu'on fait pendant toute la semaine. Donc vous avez juste à vous inscrire au Yoga Immersion et vous allez faire un cours de yoga à tous les jours, à l'horaire qui vous convient. Et évidemment, c'est gratuit. Donc je vous souhaite une magnifique journée, une superbe semaine. Namasté. Merci. Merci.